Hello to you, salut les fans de Juni et les fanatiques, j'espère que vous allez bien, c'est Manu DJ Experience Vintage 59, alors vous entendez derrière moi, Juni bien sûr, je ne suis pas un héros et je vais vous raconter la suite des aventures de Juni, nos années Juni Altheize Collection et ça commence tout de suite. Alors coucou les amis, vous entendez derrière moi à partir de maintenant, et oui, on commence par le magazine numéro 30 et c'est l'année 1980, grande année de Juni puisque bien entendu c'est une année charnière, c'est déjà l'année où Juni et Sylvie c'est fini, donc sur le magazine ils vont parler beaucoup de ça forcément. Donc Juni et Sylvie, this is VN tout simplement, on est en 1980, ils décident de reprendre chacun leur route, tout simplement. Alors en 1980, on nous parle de Coluche, ils décident une folie de se lancer pour la candidature à la présidentielle, pour le meilleur et hélas pour lui pour le pire puisque ça va, au début ça va être un gag mais ça va vite dégénérer hélas pour lui, même s'il faut se rappeler qu'il était quand même nommé à 16% dans les intentions de vote, ce qui était quand même assez extraordinaire. Donc ça a foutu la trouille à Giscard et à Mitterrand entre autres. Après on voit bien sûr l'ami Bob Marley qui tirait sa révérence aussi dans les années 80, en 80 exactement. Et en 80 il fait un concert soldat, je crois que c'était la Trinité à Paris. Alors bien sûr on nous parle de Tonton, Mitterrand, l'idole de Renaud qui était pas franchement l'ami. Alors bien sûr on commence enfin à parler de Juni, donc là on parle forcément avec Sylvie, on entend d'ailleurs la chanson sur cet album vraiment, qui a un album tristiné en 1980 qui s'appelait donc à partir de maintenant. Donc avec Sylvie, ben voilà c'est filmé, This is the end, tout a une fin hélas. Donc là on remonte bien sûr les grands moments de leur vie à deux, tout simplement, les grandes dates. Quand ils se sont rencontrés sur Nugentu Juni entre autres, et puis ça va bien sûr le mariage en 65 et après les hauts ou les bocs comme en 73 quand ils reprennent j'ai un problème, tiens, méga dessus, jusqu'à cette fameuse date de 81 où ils décident de séparer tout simplement. Là on nous parle de Gilbert Montagné. Alors Montagné il faut savoir qu'il a, il était super heureux parce que il a travaillé avec Juni sur la tournée du pavillon de Paris 79 et à la fin du concert il y avait une partie 100% rock'n'roll avec des chansons de Chuck Berry ou de Jerry Lee Lewis entre autres. Et donc au piano il y avait un certain Gilbert Montagné, donc il a dit qu'il a toujours dit un grand merci à Juni et lui je l'ai vu vraiment, il pleurait vraiment la mort de Juni, c'était des larmes sincères, pas des larmes de propos d'une comme certains. Alors là, Juni c'était un secret pour personne, il était plutôt à droite, et donc il soutenait l'UDF, donc il a ce coup Giscard, et après ça sera Chirac, et après il a ce pour lui, ça reclut. Donc là, on nous parle du divorce, forcément super médiatisé, donc toutes les photos qui montrent la fin de Juni et Sylvie, et puis il y a une qui débarque, Babette, qui va être un éclair dans la vie à Juni, même si c'est marié avec elle en 80. Tout simplement. Là on fait un remember, un revival, on revient au début de sa carrière, où on nous dit la balade de Juni, donc il y a toujours deux pages comme ça dans ce bouquin, à chaque fois. Et là, paf, on nous parle de qui ? Bah Daniel Balavoine, tout simplement, parce qu'en 80, Balavoine il explose, après avoir fait Le Chanteur avec Mon Fils Ma Bataille et tout. Et cette chanson, Je ne suis pas un héros, alors cette chanson, Je ne suis pas un héros, elle est quand même extraordinaire, parce que c'est une chanson qu'il a fait pour Juni, et hélas, bah ça n'a absolument rien donné. Mais alors quand je vous dis rien, c'est rien, c'est une chanson comme une autre dans la carrière de Juni, à part quand il l'a repris après la mort de Balavoine à Bercy, bien sûr, en 90. Mais en 80, la chanson ne donnait rien. Et ça énerve tellement Balavoine, qui avait un cul au monstre, il dit, c'est pas parce que Juni, il a mal repris ma chanson, donc il décide de la réinterpréter, et de faire une version vraiment beaucoup plus rock'n'roll, et ça va devenir naturellement un tube dans la carrière de Daniel Balavoine. Et donc voici la pochette de l'album, qui est un album vraiment, moi je l'appelle l'album Mièvre, c'est un album moyen dans la carrière de Juni, c'est à partir de maintenant, bon il vient de divorcer et tout, on lui propose quelques chansons, mais à part Je ne suis pas un héros, et puis il reprend aussi la poupée qui fait non, mais sinon c'est pas un album majuscule, c'est pas un album qui aura marqué dans la carrière de Juni, il y a très peu de tubes là-dessus, voilà, tout simplement. Et donc on arrive au bord numéro 31, ça sera donc l'année 98, voilà, tout simplement. Et on termine le mag, voilà, j'ai beaucoup écouté pour apprendre, mais j'ai beaucoup appris par la vie, mais pas à l'école. Et ouais, Juni a été très peu à l'école, c'était ce qu'on appelait un enfant de la balle, mais voilà, c'était Juni, quoi. Voilà, donc ça c'est le numéro 30, et c'est l'année 1980. On se retrouve maintenant pour la figure. Alors voici donc la figurine numéro 30, et la figurine numéro 30, c'est Juni à l'armée, et oui, vous entendez derrière moi qu'en revient la nuit, tout simplement, et c'est Juni à son service militaire, donc c'est pour ça que j'ai mis qu'en revient la nuit, si vous vous rappelez du clip. Il y a Juni qui chante, et puis à la fin on voit assez vite dans le clip. Ben voilà, Juni était en militaire, et donc ils ont dit, ben pourquoi pas faire une figurine en militaire, c'est pas une mauvaise idée, alors ben on le voit là, assez avec son micro, bon il n'a pas sa guitare, mais au moins la pu, elle est plutôt pas mal faite. C'est Juni tout simplement à l'armée, hein, faut savoir que Juni a fait son service militaire à Offenburg en Allemagne, au même endroit qu'il y a eu ce passé, hein, pourquoi ils étaient quand même liés ces deux-là. Donc tout simplement, ben c'est Juni qui fait son service militaire, et c'est comme ça qu'il a, entre autres, re-compressé lui, et puis il fait toutes ses jolies balades pendant qu'il est à l'armée, faut savoir qu'il continue à chanter quand même, hein. Il faisait un peu comme Alice, il sortait quand même des 45 pour l'époque. Des EP comme on disait, des 4 titres. Bon voilà, ça c'est la figurine, ben numéro 30. Ben on se retrouve pour la suite, pour la 31. Alors voilà, voici donc le magazine numéro 31, et c'est donc l'année, l'année 1998, eh oui, bien sûr. Vous entendez derrière moi, Rock'n Ball Man, eh oui, Juni, en 98, c'est surtout, bien sûr, bon, il y a l'album, ce que je sais, mais il y a surtout, bien sûr, c'est 3 jours extraordinaires au Stade de France. Donc forcément, dans ce magazine-là, on va forcément parler de tout ça. Alors ça démarre, bien sûr, comment ne pas oublier, 1998, première étoile, bien sûr, la Coupe du Monde avec Zidane, Lizarazu, Blanc, De Saidi, etc. La France gagne enfin sa première Coupe du Monde. Je me rappelle, 2 millions de personnes dans la rue, enfin c'était assez extraordinaire, beaucoup plus qu'en 2018. Ça a marqué beaucoup plus, je trouve. Alors bien sûr, là, on nous parle, bien entendu, de ce qui se passe, bien j'ai l'entendu au niveau des souvenirs 98, donc bien sûr, toujours pareil, le bus, enfin, vous avez un monde suit, forcément. Une fois qu'il y a quelque chose de positif dans le pays, voilà, il y a aussi la fameuse cohabitation Chiarad-Jospin, et quand on réfléchit bien, c'était pas si mal que ça, la cohabitation, au moins on avait, on avait un partage entre la gauche et la droite. Donc ensuite, on arrive à Juni, alors des rapaces contrôlés, des juges incontrôlables. C'est Juni qui fait, qui fait une interview dans le journal Le Monde, et il parle vraiment à cœur ouvert, et il dit même qu'il prend de la drogue, qu'il prend de la cocaïne. Enfin, franchement, c'est une interview, il a peur de rien, quoi, hein, donc il dit carrément qu'il n'en a pas honte, mais il se drogue pour, ben, c'est sur scène, etc. Bon, forcément, ça choque certaines personnes, hein, bien entendu. Sinon, ben, c'est Juni qui prépare forcément sa tournée des stades. Donc, le Stade de France, il faut savoir qu'à ce jour, ben, il y avait juste, donc, l'équipe de foot, donc, forcément, la France qui jouait, mais au Stade de France, il n'y avait pas d'équipe, donc, en fait, c'est le premier chanteur qui a osé faire le Stade de France. Donc, trois jours d'affilée en plus, donc, gros, gros risque financier. Et bon, voilà, donc, pour le meilleur et pour le pire. Alors, 98, c'est l'année Pascal Obispo. Obispo, il vient de triompher avec son album Superflu, avec une chanson qui s'appelait Lucie, surtout. Il y en a d'autres, mais c'est surtout cette chanson qui a fait qu'il est devenu un chanteur incontournable. Et comme c'est un grand compositeur, auteur non, puisqu'il travaille plutôt avec Zazie ou Lionel Florence, mais bon, voilà, donc, Obispo rentre dans la vie de Johnny, et ça devient des amis, à court terme, à long terme, enfin, ils ont aidé au débat. Là, on le voit, par exemple, justement, avec Jean-Jacques Goldman et Obispo, on appelle ça une transmission de pensée, tout simplement, je te passe, je te repasse le fourbeau, tout simplement. Donc, c'est Obispo qui s'occupe des chansons de Johnny, et donc, Johnny met le feu au Stade de France pendant trois jours, 4, 5 et 6 juin. Alors, moi, le 4, j'y étais, et tout le monde, tous les fans savent qu'on a eu un magnifique... C'est la mort dans l'âme, hein, il pleuvait, mais alors, un truc de fou. Je ne parlais pas de réchauffement climatique à cette époque. Mais enfin, je n'avais jamais vu autant de pluie de ma vie, donc à Paris. Donc, le concert a été annulé. Pour ceux qui ont été le samedi, le 5, bon, ils ont épongé, mais le concert a eu lieu. Puis, moi, j'y suis retourné le dimanche. Le dimanche, c'était formidable. Il y avait un super temps. Trois heures, trois heures et demie de concert de l'OF, quoi. C'était assez génial. C'est ce que sont l'entrée en médico, les musiciens, enfin, les effets spéciaux, la scène énorme, immense. C'est un beau souvenir, quand même, de Stade de France. Et puis, comme il n'avait pas fait le 4, il a fait le 11, et pour ceux qui y étaient, il y avait encore plus, encore plus, ce qui est quand même incroyable. Ils ont, je crois, eu 500 000 euros de matos noyés, mais ils sont foutés. C'était les derniers jours de la tourne. Voilà, tout simplement. Mais enfin, c'est quand même plus une réussite, heureusement, qu'un échec, le Stade de France. Bien entendu, ils sortiront un triple CD et un DVD qui sera forcément 10 de platine. Donc là, on nous montre les couvertures. Ben, forcément, en 98, on le voit avec Obispo. On le voit beaucoup seul, puisque là, au niveau femme, il n'y a pas grand-chose dans sa vie. Donc, les tissus, bizarrement, on ne la voit pas trop en 98. C'est après qu'on en verra plus. Là, on va les retrouver avec David. Donc, ça va préparer, bien sûr, l'album 100%, que tout le monde sait, qui sera forcément un carton. Alors, forcément, on dit un show rock made in France. Ben ouais. Mais alors, ce qui est marrant, là, on fait un revival. On parle du Palais des Sports 82 et du Zenith 84. Ça, ils prennent deux pages à chaque fois pour faire un comeback, tout simplement. Pour revenir en arrière, tout simplement. Là, on parle bien sûr de Zazie, qui était au cinéma Johnny et qui a composé, donc elle, l'auteur Allumé le Feu, par exemple, d'autres chansons un peu moins marché, comme La Paix, par exemple. Donc, Zazie, ouais, c'est quelqu'un qui, au niveau de l'écriture, se débrouille pas mal. Donc, forcément, il rentre aussi dans la vie de Johnny. Et ça nous donne cet album, ce que je sais, mi figue, mi raisin. Alors, il y a de bonnes chansons, il y en a d'autres un peu moins, bon. Ce que je sais, il y a des gens qui ont aimé cet album, d'autres pour, voilà, c'est du Obispo. Donc, Obispo, il faut rentrer dedans. Il y en a qui a mis en unième port. C'est un peu comme M. Mais bon, ça a marché quand même, mais c'est pas non plus le carton. Je crois que c'est 450, 500 000 albums. C'est correct. Moi, ça n'a pas fait, ça n'a pas été un Goldman ou un Berger, tout simplement. Bon, enfin, bon, ça permet à Johnny de faire le Stade de France. Il s'est une tournée triomphante derrière, bien entendu. Puis, il l'amène, je l'ai vu d'ailleurs, donc Obispo, qui était au Stade de France, où vous avez fait Rock and Roll Altitude en hommage à Michel Berger. Voilà. Et on arrive au prochain numéro qui sera à l'année 1975. Eh oui, encore une grande année pour Johnny. Et donc, avec le magazine 31, eh bien, voici la figurine 31. Vous reconnaissez ? Ça, c'est Johnny en 1981. Vous entendez derrière moi deux étrangers. Eh oui, donc, c'est Johnny, version habillée en cow-boy, avec ce super spectacle qui était à Pantin en 1981. Et c'était assez génial. Donc voilà, c'était un concert plutôt intimiste de Johnny en 1981, qui préparait bien sûr la suite après, hein. Avec le palais d'espoir. Et c'est à partir de là qu'il a fait des gros, gros, gros concerts. Donc voilà. Et donc, c'est Johnny qui démarre les années 80, qui boit pas mal, qui fuit pas mal, qui drogue, enfin. Mais sur scène, ça donne toujours. Il y a plus de tubes. Il y a un moment qui a pas fait de tubes. Depuis j'ai oublié deux livres, on a pas eu de tubes. Deux étrangers, c'est une chanson que le public aimait bien, mais c'était pas un gros, gros tube. Mais par contre, sur scène, bah, c'est toujours Johnny. Donc, il avait un super tenue. Moi, j'adore. Franchement, ils ont fait fort. Elle est bien, ça va. Donc, on a son Stetson, son chapeau de cow-boy, la GR. C'est drôle. Et puis, cette tenue-là, tout en marre. Et en plus, c'est rare, mais derrière, ils ont fait son aigle dans le dos qu'il avait sur ce fameux blouson en noir. Tout habillé, tout en noir, avec les bottes. Enfin, elle est plutôt bien faite. Moi, je l'aime bien. Bon, voilà, c'est la numéro 31. Bah, on se retrouve pour la suite. Après 31, c'est 32. Voilà, donc, on se retrouve donc avec le numéro 32. Et 32, c'est l'année, c'est l'année, c'est l'année 1975. Eh oui, vous entendez derrière moi cette magnifique chanson « Reste avec moi, c'est Tony ». Il y a une reprise, bien sûr, d'Alvis Wesley. On est justement en plein Johnny en 75. C'est Elvis, Elvis, Elvis. Donc, voilà, il reprend beaucoup les standards. Donc, avec son album, ça démarre par Rock'n's Low. Puis ensuite, il y a eu Rock'n Memphis, bien sûr, en hommage à Elvis. Et puis, cet album assez rock et surtout country qui va être la Terre Promise. Donc, voilà, on est en 1975. Donc, on démarre avec, bien sûr, c'est les débuts de la télévision. Avec les premiers plateaux télé, on rousie, etc. Voilà. Donc, c'est les débuts de la télévision vraiment en couleur. Voilà, tout simplement. Là, on voit Bernard Thévenet qui gagne le Tour de France. C'est un gars qui est surtout, qu'on est inconnu, surtout comme commentateur, mais il a gagné le Tour en 75 et en 77. Voilà. Là, on voit, eh bien, en 1975, c'est la mort de Maïman. Enfin, il donne la mort officiellement. Il serait tombé du cinquième étage de Sachet. Bon. Voilà. Alors, bien sûr, on parle de Johnny et Sylvie. En 75, c'est vraiment... Ils sont aux États-Unis, au Canada. D'ailleurs, on croit qu'ils vont plus revenir en France. Mais bon, finalement, ils reviendront. L'un comme l'autre, tout simplement. Alors, on voit la vie avec David. Là, en tout cas, c'est une période où ils sont plus ou moins ensemble. Entre deux tournées, bien sûr. Donc, Johnny, Sylvie et David. Alors, là, on le voit avec son grand ami de ces années-là, Michel Sardou. Qui va être un inconditionnel dans les années 70, 80 et 90. Et ça va ce qui n'a pas été en 2000. Mais voilà. Donc, on nous parle de Michel Sardou avec leur grand de... Il faisait des grands voyages aux États-Unis. Et donc, voilà. Et l'un avait trouvé l'autre. Et ça se passait bien à cette époque. Alors, on voit. Ça, il paraît que c'était un concert absolument génial. Johnny et Sylvie au Québec. Il paraît que c'était assez super. Il n'y a rien à dire. Voilà. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a encore les couvertures de l'époque. Donc, pas mal de couvertures de Johnny. Et à cette époque-là, il se faisait énormément photographié en solo. Tout simplement. Bon, voilà. C'est un album qui fait du rock à la country. Et là, Johnny, c'est ça à la country. Vu qu'Eddie Mitchell a fait un carton en 74. Mais il dit, je vais en faire autant. Après, on voit son ami, bien sûr, Tiki Holgado. Alors, Tiki Holgado, bien sûr, c'est extraordinaire. C'était un ami extraordinaire. Il faut savoir que, grâce à Tiki Holgado, on a eu encore Johnny. Parce que, tout simplement, s'il n'y avait pas eu Tiki Holgado, Et bien, tout simplement, il n'y aurait jamais eu Johnny après 66 fils de suicide. Quand il a fait sa tentative de suicide, Tiki Holgado, il était secrétaire de Coco. Comme d'habitude, sans faire un mauvais jeu de mousse, c'était pas bon pour lui. Donc, Johnny l'a pris avec lui, et puis après, bah, Johnny, voilà, c'était son petit frère. Il s'entendait bien un Tiki Holgado. Et bien, heureusement, le jour, il a fait sa tentative de suicide, c'est lui qui l'a sauvé. Bon, voilà, il y en a toujours, bah, il a toujours été sympa avec lui, parce qu'il serait peut-être mort, hein, sinon, tout simplement. Et donc, voici l'album, La Terre Promise, tout simplement. Qui a un album vachement sympa, où il y a de très bonnes chansons. On a entendu « Reste avec moi cette nuit », La Terre Promise, enfin, c'est un album, voilà. Là, c'est la pâte Michel Mallory, c'est les grandes années Mallory, avec Johnny, bien sûr. Donc là, on est en pleine, 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 bah, USA, quoi. Période country rock, tout simplement. Et donc, la prochaine, eh oui, la prochaine, bah, ça sera 1984. Eh ouais, 1984. Lors d'année, bien sûr, avec le zénith et la main, tout simplement. La country est la mère du rock'n'roll et du blues. Voilà, ça, c'était Johnny qui disait ça. La country, c'est la mère du rock'n'roll et du blues. Pas faux. Pas si bête que ça, notre allusion, non ? Allez, on se retrouve pour la dernière figurine, la numéro 32. À San Francisco. Eh oui, bien sûr, vous avez reconnu, donc, bien sûr, la figurine 32. Bah, c'est tout simplement au Palais des Sports 1967. Ce magnifique spectacle qui, à l'époque, était considéré déjà comme un show extrêmement majeur. Un show de l'an 2000, pratiquement. Donc voilà, avec des fleurs sur la scène, des bécanes, des bagnoles. Enfin, c'était extraordinaire. C'était sa période Peace and Love. C'est pour ça qu'il avait repris cette chanson San Francisco de Scott McKenzie. Et donc, bah, la figurine, elle est plutôt réussie. Moi, je trouve que plus on avance et plus les figurines deviennent beaucoup mieux. Donc bien sûr, sa chemise rouge, qui était magnifique, son pantalon gris, avec les bottes jaunes. Non, franchement, elle est super bien faite, celle-ci, je trouve. Donc voilà. C'est la numéro 32. Voilà. Eh ben, vivement la 33. Alors voilà, pour la conclusion, donc, de cette collection, donc, le numéro 30. Donc voilà, le 30, l'année 1980. Tout simplement, donc, ça parle bien entendu beaucoup de l'année, donc, du divorce avec Sylvie, hein, bien sûr. Une grande année pour Johnny. Et puis donc, on avait donc, bah, Johnny en militaire, donc à Offenbourg, hein, quand il chandait. Et puis, il a fini, quand même, Serge Encheche, attention. Voilà. Donc ça, c'était la numéro 30. La 31, eh ben, tout simplement, c'est l'année 98, avec, bien sûr, les concerts au Stade de France, les clubs, ce que je sais, la rencontre avec Obispo, etc. Donc voilà, plutôt une grande année Johnny. Et la figurine, elle va tout simplement, c'est deux étrangers, et c'était le spectacle à Pantin en 81. Voilà. À la porte de Pantin en 81. Et c'est un Johnny assez intime, avec, bah, il reprend son répertoire, et puis il y a des super bonnes surprises, parce que quand il reprend, je pleurais sur ma guitare. Par exemple, la version 81 est assez extraordinaire. Je vous la conseille. Voilà. Et puis enfin, donc, la 32, donc c'est l'année 1975. Donc, hein, on vient d'entendre la terre promise, tout simplement. Et avec, bien entendu, donc, cette super figurine, une des plus belles pour moi, hein, une des plus réussies incontestablement. C'est donc Johnny au Palais d'Espoir en 1967, et celle-là, elle est vraiment magnifique. Elle est super bien refaite, il n'y a rien à dire. Bon, bah, comme on dit, bah, vivement la suite. Voilà. Et bah, on se retrouve, bah, dans quelques jours, pour une autre vidéo. Voilà. Bonne soirée à vous, et à la prochaine. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada